Bonjour, Alain Freix. Freix ou fraîche ? Comme tu veux. À la Catalane, ce sera fraîche. Merci de m'avoir accepté pour cette petite interview. Nous sommes à 7 et tu es invité pour la version 2022. Donc, quand tu as commencé la poésie ? Quand est-ce que j'ai commencé la poésie ? C'est-à-dire, aimer la poésie, être pris par la poésie, ne pas en écrire encore, quand même. Alors, j'ai inventé un verbe là-dessus. En fait, la poésie, je le dis souvent, elle vous tamine ou pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire taminer ? C'est quoi ce verbe ? On entend contaminer, on entend contamination. Mais ça va plus loin. C'est que la poésie, en même temps qu'elle nous tamine, elle nous anime. Elle t'anime. C'est-à-dire qu'elle te met de l'âme, de l'animus, l'anima, la terre. La poésie, c'est ce qui espace les intérieurs et libère ce que j'aime bien m'appeler de ce vieux mot qu'il faut réhabiliter et sortir de son contexte métaphysico-religio, etc. de âme, voilà. Et la poésie, elle te fout de l'âme, voilà. Et donc, tu tombes comme pris. C'est Reverdy qui explique ça. Pierre Reverdy, il explique ça dans un texte sur Rimbaud. C'est un hommage à Rimbaud. Et il dit, la poésie, c'est un virus filtrant. La période est propice à ce genre de choses. C'est un virus filtrant, voilà. Donc, soit tu es contaminé par ce virus-là, tout à coup, tu lis Rimbaud, tu as 15 ans, 14, 15, tu te balades avec l'édition de Poche toute l'année, tu ne lis que ça pratiquement, tu ne comprends rien, plus tard non plus, mais tu te sens compris par le texte. C'est très différent. J'ai fait de la philosophie. La philosophie, c'est de comprendre les textes. Mais tu n'es pas forcément compris par les textes. La poésie, il y a cette espèce d'appel qui vient comme ça, qui fait que tout à coup, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Premier poème, premier recueil publié. Premier recueil publié, ça devait être en 1979. Ça s'appelait Partage Orphelin. Et c'était aux éditions La Coïncidence. Un vieux texte, un vieux livre. que je ne dis plus, que je ne renoue pas forcément. J'avais du mal à me débarrasser d'une espèce d'influence malherméenne, un peu formaliste comme ça. Et les auteurs qui t'ont marqué ? Alors, les auteurs qui m'ont marqué et inspiré, je te parlais de Rimbaud. Donc déjà, tu as une première réponse. Alors, il faut que j'aille très vite. Mais j'ai rapidement compris avec mes amis poètes, très proches, que finalement, on pouvait dire qu'il y avait deux voies possibles. Soit la voie, alors on doit dire, reverdie, le surréalisme, soit la voie apollinaire. Moi, je suis plutôt sur la voie reverdie, et pas tellement apollinaire. On est grands poètes, ce n'est pas la question. Mais ma lignée, c'est plutôt Rimbaud-Reverdie, l'autre est un mot au passage. Rimbaud-Reverdie, les surréalistes, bretons, chars surtout, par la suite, beaucoup. Et entre les deux, le poète de Carcassonne, dont je me suis beaucoup plus occupé, puisque j'ai été le premier président du centre Jo Bousquet et son temps qu'on a créé à Carcassonne. Jo Bousquet, donc, qui a signé les premiers tracts surréalistes, mais qui s'en est sorti sans se fâcher, avec les uns et les autres. Jo Bousquet, qui a la particularité d'être blessé à 21 ans sur le front de Vahy, le 27 mai 1918, et qui va vivre toute sa vie couchée dans sa chambre, 53 rue de Verdun, Carcassonne, jusqu'en 1951. Et donc, ce rapport à la blessure, l'écriture à la blessure, c'est une très belle histoire dont on pourrait parler, mais alors, ça nous prendrait très très longtemps. Donc, Jo Bousquet est quelqu'un qui m'a beaucoup aussi marqué dans cette montre, plus tous les poètes contemporains. Moi, j'ai eu la joie de faire des entretiens avec Yves Bonnefoy, des entretiens avec Jacques Dupin, Laurent Gaspard, beaucoup, beaucoup, Bernard Noël, avec qui j'étais très proche. Voilà, donc des compagnons comme ça, de rouge. Comment tu écris, comment tu crées, comment tu construis ton propre poétique ? Est-ce que tu as une approche poétique, par exemple ? L'important, c'est le rythme. Jo Bousquet disait que le rythme, c'est le père du temps. Comment donner du temps au poème ? Moi, j'essaie de dire que j'écris sous les coups du dehors. Les coups du dehors. Je peux raconter une anecdote, là encore. Il est 6h30 du matin, je descends dans le Vionnis où j'habitais, je monte la montée Saint-Augustin, moitié réveillée. Dégoutant d'encre rouge encore, quelqu'un venait d'écrire sur le mur, « Le matin, j'ai peur ». Et je vais travailler avec cette phrase « Le matin, j'ai peur » qui me bouleverse comme ça. Le soir, j'ai peur, ça m'aurait pas... Mais le matin, quand tout commence, quand l'aurore est là, que l'aube s'éveille, que le jour va... Quelqu'un n'ait pu écrire ce genre de choses. Voilà, c'est pas le début d'un poème. C'est la mise en route intérieure de quelque chose qui va prendre forme dans l'écriture. J'en ai fait le titre, j'en ai gardé le titre. dans un des livres que j'ai pu publier. Mais c'est donc à partir de ce moment, on va dire, le mot est fort, de sidération, d'émotions poétiques comme ça, de tout à coup quelque chose vient couper la langue, quelque chose vient rompre le côté... ça te... Et donc reprendre pied dans la langue, reprendre pied dans les mots, ça passe par l'élaboration, petit à petit, d'un poème. À partir... J'aime aussi dire que moi, j'ai pas d'angoisse de la page blanche. J'ai tellement écrit des notes dans mes carnets, de débuts de textes, d'images, de brouillons, de citations, que j'ai une matière verbale qui va trouver tout à coup à se mélanger, à se mêler comme ça, à la faveur de cette rencontre avec un élément venu du dehors. Alors là, c'est... Cet exemple, c'est une phrase sur un mur, mais ça peut être un visage rencontré, ça peut être la qualité d'un ciel, ça peut être, lors d'une marche en montagne, telle bourrasque subite, tel rayon de lumière qui vient trouer les nuages... Enfin bref... Les coups du... Ça peut être une image télévisée abominable qui... vous prend comme ça, hein ? Donc... C'est ces coups-là qui font que... Ça peut être la visite de m'atelier de peintre parce que je travaille beaucoup avec les peintres, les graveurs, avec Germain on vient de finir, Germain Reuss, on vient de finir un magnifique livre d'artiste qu'il a calligraphié lui, il a calligraphié mon texte, il a peint tout le livre, 8 exemplaires, aux éditions de Lormé. Très beau livre. Moi j'aime beaucoup fréquenter les ateliers, les odeurs, les matières, l'imprimerie aussi d'un côté, les peintres, les graveurs, l'encre. Et donc ça peut être la visite d'un atelier. Rien ne me plaît autant que d'être jeté à la rue, que la déroute. Parce que ça oblige à trouver une route. Être dérouté par un peintre, qui remet en question toute une série de choses, qui oblige à reprendre souffle, et reprendre un mot, et comment reprendre pied, dans la langue, sur terre, sur la terre de la page, la fine terre du poème. Je ne sais plus, je crois que c'est Bonnefois qui a fait ça. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone ? Je ne connais pas bien. Je veux dire des sottises là. Qu'est-ce que tu appelles la poésie francophone ? Je ne connais pas bien. C'est presque impossible, n'est-ce pas, connaître en fait ? C'est presque impossible. Quand on dit francophone, ça peut être Canada, ça peut être Angélie, ça peut être Maroc. Là en ce moment, par exemple, chez mon éditeur de presque toujours, mais pas que, on publie un livre de Jacques Stéphane Alexis, poète haïtien, assassiné en 1962, venant de Cuba, préparant un fouque, comme on disait à l'époque, et qui sera assassiné par les Tontons de la Coutre, à Haïti. Une écriture flamoyante, magnifique. Donc c'est francophone, si tu veux aussi. Mais je ne connais pas bien. C'est difficile la francophonie. Tu as ceux qui connaissent bien, même pas d'Afrique, mais telle région de l'Afrique, ou telle, ou le Maghreb, ou le Canada, tu disais, mais la francophonie. Là j'ai pris pied en Haïti, toute cette année, j'ai découvert des poètes que je ne connaissais pas. Pour un jugement global, un peu comme ça, en tout cas c'est intéressant, c'est sûrement. tout ce qui remue la langue, tout ce qui travaille la langue, à partir d'autres langues, c'est bien, je crois. Je crois que c'est bien. Tu es d'origine, comme on dit, catalan aussi, n'est-ce pas ? Est-ce que tu peux nous raconter cette richesse, le reflet de cette richesse dans ta poésie, ce que tu es en train de dire tout à l'heure ? Reprendre tout ça. Oui, exactement. C'est un peu compliqué. Non, ma langue maternelle, c'est le français, c'est sûr, mais dans une ambiance un peu difficile. Au travers d'un interdit, ma mère et mon père s'interdisant de parler catalan à la maison, alors que mes grands-parents, notamment ma mère, le parlaient. et parlaient aussi un frang... pas un franglais, mais une espèce de français mêlé d'espagnol et de catalan. C'est quelque chose un peu bizarre. Et... donc c'est cet embrouillamini de langue, comme ça. L'école publique, le lycée, les études... Mais c'est significatif, quand même. Donc, dans mon époque, à mon époque, tous mes amis, la plupart de mes amis, qui ont fait un parcours un peu, on va dire, d'intellectuel, je suis un ami psychanalyste, à un moment donné, quand moi je suis parti enseigner en Corse, et me fixer à Nice, donc à 23 ans, eux se sont réappropriés le catalan, ont réappris, et pour eux, très vite, la capitale culturelle, je l'étais Barcelone, n'est pas Paris, ce qui n'a pas été mon cas, puisque moi j'avais quitté le Roussillon, au Perpignan, les villages, et j'étais en Corse, à Nice, je me suis marié, etc. Même si je revenais, je suis toujours revenu très régulièrement, très très régulièrement, puisque j'y avais mes parents, mes frères, mais il y a cette coupure. Et donc, je t'expliquais tout à l'heure, ce phénomène qui est que, je m'aperçois chemin faisant, quand on m'oblige à revenir sur moi-même, à essayer de réfléchir, mais alors, ce rapport à la poésie, dans la sous-jacence de tout ça, et je me dis, il y a des paroles de ma vie qui arrivent, qui reviennent, donc je t'en citais deux, j'en citerai qu'une, un peu vite, celle de l'insaisissable, ce rapport à l'insaisissable, à l'entre-deux et à l'insaisissable, au fait qu'on croit tenir les choses, mais elles partent comme ça, et il faut savoir les laisser partir, elle disait toujours, de quelque chose qui était ni ceci, ni cela, ni tout à fait ceci, ni tout à fait cela, c'est un peu douteux, mais en même temps, qu'on ne pouvait pas saisir à travers des mots, elle disait toujours, à chaud, en catalan donc, est-ce culo de gousse, qu'en fume ? ça, ça, la couleur du chien qui fuit. Alors moi, je ne sais pas si tu vois ce que c'est que cette couleur du chien qui fuit, demande à un peintre de peindre sur sa toile la couleur du chien qui fuit. Et je crois que ce rapport, à l'insaisissable, je disais donc, à l'entre-deux, au ni ceci ni cela, qui me vient profondément de ces moments d'enfance, où la voix, dans la voix de ma grand-mère. La traduction ? Moi, je ne traduis pas. Ah ben, s'il n'y avait pas de traduction, j'aurais pas pu lire les poètes russes, j'aurais pas pu lire Mayakovsky, Mandelstam, j'aurais pu lire les poètes espagnols, j'aurais pu lire Lorca, j'aurais pu lire Hernandez, j'aurais pu lire Neruda, j'aurais pu lire bien des... Mais donc, la traduction, c'est bien, ça nous donne accès quand même, il doit bien rester quelque chose dans la traduction. On dit toujours, le traducteur est un portrait, le traduteur est trahiteur. D'accord. Mais ce n'est pas si mal de trahir finalement la langue. Parce qu'on finit par faire entendre quelque chose. Il y a quelque chose qui se donne à entendre. Il y a quelque chose qui sonne. Par-delà les signifiants, par-delà... Ce qu'on perd, c'est le ton. Ça, le ton on le perd. Moi j'aurais bien aimé entendre Mayakovsky gueuler ses poèmes aux quatre coins des rues. Voilà. Donc le ton on doit le perdre. La voix, le ton, le grain de la voix. Cette chose un peu très particulière quand même. La scansion très spéciale quand même. Moi je m'aperçois qu'on donne à lire, on lit ses propres textes plus ou moins bien. On les donne à lire à des comédiens. C'est bien, c'est moins bien, c'est pas bien. Chacun met ses silences où il entend. La ponctuation ne règle pas la question. La ponctuation ne règle pas la question. Le rythme c'est celui de... Qui remet les mots dans la bouche ? Et les remâche et les... voilà. Et donc je pense que dans la traduction... Alors il y en a de très mauvaises, dit-on. Mais il y en a, je pense, de bonnes aussi. Moi j'ai un ami, Jacques Ancé, poète, grand traducteur de l'espagnol, qui dit des choses formidables. Moi j'ai pas d'expérience de traduction. Je traduis rien. Mais... Heureusement qu'on peut avoir accès à... J'ai un t-shirt avec du grec. Mais... Les poètes grecques... Ritsos et Lutis... Kiki Demola... Séphéris... Donc c'est bien la traduction. Quelque chose passe. Nazim et Kmet... Hein ? Si tu... Pour faire une référence, que peut-être tu connais... Est-ce que la poésie est une besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres ? Je pense que... Bien des choses se jouent là. Dans ce rapport non aperçu, ou mal aperçu à la langue. La langue aujourd'hui est trop maltraitée, trop aseptisée, trop marchandisée, trop... Et donc... Le poète est là... Pour labourer ce chant de la langue. Pour lui pratiquer le... Le boustrophédon, tu sais, quand on va en bout de chambre et qu'on revient, qu'on aère les motes de terre, qu'on fait monter à la surface un certain nombre de chambre, qu'on lève le socle au bon moment, à la charrue à l'ancienne, ce rythme que l'on donne au chant, et qui donne aspect au chant, qui donne sa forme au chant, au point que, dans mon enfance, on disait « Ah, ce chant, c'est le père un tel qui l'a à labourer ! » Parce qu'on sentait la différence avec le père un tel autre, dans le maniement de la charrue, etc. Et je crois que... Donc... Oui, ce travail sur la langue est quelque chose d'important. Et que les poètes sont importants. Et que... C'est là que... C'est le rendez-vous des hommes libres. La poésie... Je crois que c'est Michel Boutor qui dit ça, c'est pas le mot. C'est le rendez-vous des hommes libres, des femmes libres, des hommes, au sens des humains, hein... Ils ne rentrent pas dans... Voilà. Ils peuvent se rencontrer dans le chant de Coën, mais... C'est un lieu de rendez-vous important. Parce que là... Il y a question de l'homme, on ne met pas de l'homme dans une espèce d'essence, ou de nature, ou tout en fait. Mais... C'est là que... Tout homme est la chance de l'homme. Tout humain est la chance de l'humain. C'est cette notion de... Où l'on... Il y a quelque chose qui se redresse, qui peut se redresser, qui peut se mettre un peu debout, comme ça. Dans ce chant de la langue, on peut se tenir debout. Un peu debout sur les heures, comme ça. Il me semble. Et donc c'est... C'est un besoin vital. C'est... C'est... Merci beaucoup, Alain. Merci à toi. Du nom au oui. Je sais bien que Jean-Pierre Siméon termine souvent sa présentation sur une référence implicite à Julien Gracq, qui parlait de ce sentiment du oui au monde que l'on trouverait au fond de tout poète jusqu'au plus rebelle. Si la poésie est un oui au monde, comprenons que c'est au nom d'un nom premier. Il y a un nom inaugural, un refus. Un nom comme un petit bloc sûr, comme une pierre de touche. Un nom au monde comme il va mal. Un nom à la fatigue d'exister. Un nom à cette langue close et qui règle nos yeux sur les bassesses qu'elle nous dit. Nom. Et tout commence. Tout peut commencer. Car il ne s'agit pas d'un nom coup de tête, capricieux, violent, mais sans suite. Il s'agit plutôt d'un nom bélier. Un nom répété. Un nom à tenir. Tenir le nom pour tenir tout court. Ne pas finir tête basse. Insoumission est tenue. Alors ce sentiment du oui peut finir par se manifester. Alors un retournement est possible. Alors le non peut laisser s'épanouir un oui. Quelque chose comme une sérénité crispée pour reprendre un titre célèbre de René Char. Quelque chose comme un espoir. Se ressasse un peu sûr. Chevaux de frise. La guerre a jeté les images au désert. Pauvres images. Les mots restent en lisière sur le seuil qui blanchit. Le temps s'est fait silence. Épais et rocailleux pour nous autres rester là à imaginer les pierriers. Le désordre des sirènes. Les levées de fracas. L'espace qui se défait dans les flammes et les fumées. Voilà des jours maintenant que face à face se dressent l'ordre et le malheur. Tous deux rivés au fer de la détresse. Tandis que la paupière du bourreau s'abaisse sur son œil assourdi par toutes ces bonnes raisons qui font épitaphe sur le tombeau à venir où il a élu domicile. Plus rien n'est à sa place. Et nos chemins n'ont plus de pays. La nuit tombe sur le monde. La fatigue n'arrête pas d'abattre du silence sur les mots. Et l'on se retrouve comme celui qui essaierait d'ouvrir le couvercle de l'urne funéraire du présent. Là, attendent dans les sangres. Celles d'aujourd'hui ravivant celles d'hier. Les bifurcations qu'un vent a mis pourrait nous offrir Quand aura sauté le ciel de pierre qui s'est abattu sur nos jours. Les yeux sur des sillons de moins en moins visibles. Mais debout sur les heures. Obstinés et endurants. Attendons son imprévisible venir. Où tout arrive. Silence. Sans empreinte. Avec juste dans l'air le parfum des fougères. Cette amertume humide qui vernit les chemins. Silence. Portiers de nuit sur les miroirs du jour. Cadeneuve fleuri à tête d'étoile. Silence. Coursiers blanchis de renoncements. De trahison et d'adieu dans les failles d'un temps dijouant. Sondre temps. L'automne est un souci. Accoudé au désert. La splendeur a replié ses ailes. Laissé l'air nu. Le cœur à l'avalanche cherche sa légende. Le vent défait les heures. Un vertige tient tant bien que mal le monde. Sont alors venus ceux que l'on n'attendait pas. Ceux des longues routes. Des traversées improbables. Des camps. Ces terriers à hommes où tiennent lumière hommes et chiens. Des corps. Des têtes. Des yeux. Une foule. Tous différents et mêlés. Les mêmes. D'où venait-il ? Du fond de quelle ville. De quelle vallée perdue. De quel désert. Par quels escarpements. Quels brisements. Quels croisements. ou guettent la déroute. Aux réponses glacées. Quel mal pas. Avait-il franchi. Qu'était-il venu chercher ici. Ils avaient traversé le jour. La nuit d'où ils venaient les suivre. Aller même jusqu'à les précéder. Et puis un jour. Ce sont les hauts murs de la mer. Ou les barbelés. Un jour. On ne peut plus marcher. On ne peut plus passer. On voyait bien hier. De l'autre côté des postes frontières. Entre les mailles du fer. Des chemins. Lasse. Ce ne sont plus que des squelettes de pierre. Et linceul de poussière. On voyait bien la mer. Cabrer ses eaux furieuses. On sentait bien le fouet du vent. Plier le tout. Ligne noire sur ligne blanche. A peine un liseré. Alors on s'est assis. Avec eux. Comme le peintre les voit. En tas. En rama. Il se regarde. Un pousse ses yeux au ciel. Son cri assoudissant silence déchire la peau du tableau. Rien derrière le tableau. Tout est dehors. Dans le cri échappé qui fait vibrer l'espace autour de la toile. Dans la lumière une qui unit les corps et jaillit à l'avant. Jusqu'à nous. Quand la douleur se fait lumière. C'est tout éclaboussé de fraternité que nos yeux sont glus. Que nos épaules trouvent à se redresser. Au creux de l'inhumeur. Les mêmes heureuses du peintre ont supporté tout lui-même. Jusqu'au rivage du jour. Ce qui revient toujours. Au pan blanc des salines. Je devine dans la nudité d'un feu d'eau. Consumé au soleil. L'étang. L'ensablement prochain. Et sur les sables déjà morts. Comme des pas de femmes. Qui se prennent mes yeux. J'avais voulu croire à la fée. Endormie dans son rêve de la nuit. A cette autre. Aimée aussi pour le taillant qu'elle donne aux mains de la lumière. Qui sur mon cœur continuait à bercer. Tout même. Mais déjà. Le vent qui dormait dans ses ruines. M'appelle. Du fond des dunes. D'entre les immortels. Je jette mes mains dans ses ailes. Et dans la vérité de son contre-jour. Je me sais perdu. Voué au labyrinthe creusé par la succession des siècles. Devenu lointain. L'air tire des roses de ses remous. À leurs épines. Je m'endors. L'ombre de ma voix grandit derrière mes mots. Tandis que les pas froids du jour montent de l'étang vers les rives. Le silence fait la ronde. C'est le moment où mon cœur tourne et tombe. Contre les heures, la nuit va déchirer son odeur de vase couleur d'été en fuit. L'étang. L'air, l'éclair. Non. Pas l'air. Mais le fond de l'air. Ce qui, toujours perdu, remonte et affleure. Avant de se dissoudre. Aux lueurs. Entre les rosemis et les samus. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...